Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un dernier épisode sur Dunes Peace Wars, sur cet ensemble que je vous ai fait, vous avez vu le let's play complet sur les Atreides, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, parce qu'on va parler de là, d'un peu des impressions sur ce jeu, alors on va commencer tout de suite, alors donc déjà ce que je vais faire, on va regarder, on va faire reprendre et on va regarder un peu les technologies des Atreides et après on va lancer une partie avec chaque faction et on va regarder un peu ce que ça fait, alors je ne vais pas faire un let's play complet avec chaque faction, je pense qu'un seul let's play c'est déjà pas mal, alors en termes de factions, on a chez les Atreides, ah on le voit plus une fois que ça a été recherché, si on le voit toujours, d'accord, alors on a une, deux, trois, trois recherches de la faction Atreides apparemment, uniquement pour les Atreides, d'accord, donc sur de la réputation près du Landstat, les autres factions perdent 100% de réputation près du Landstat lorsqu'elles rompent un traité avec vous, d'accord, bon il faut avoir des traités, on n'en a pas fait, vous pouvez affecter un agent supplémentaire aux opérations d'infiltration du Landstat donner accès à la salle du conseil, d'accord, ça fait quoi la salle du conseil, c'est un bâtiment, alors ça doit être un bâtiment de la capitale, certainement, hop, salle du conseil, elle est où, administration, celle du conseil, gain de 30% près du Landstat, production de plus 30% d'influence, permet de dépenser de l'influence afin d'annuler des résolutions qui visent votre faction, c'est pas si dégueulasse que ça, c'est pas dégueulasse, ensuite, nous avons quoi, ah il y a celle-là aussi, je l'avais pas vue, il y en aurait une par arbre, hein, peut-être, la puissance de vos unités sur votre territoire est de plus de 20%, temps de formation des miliciens, moins 80%, plus 1% pour les batteries de missiles, c'est très bien, ça c'est très très bien, même si on n'a pas acheté beaucoup de miliciens, parce que j'achetais les villages avec déjà des miliciens à l'intérieur, et qu'après, comme ils sont un peu nazes, pour le coup, c'est vraiment de dire, vous avez 5 secondes de plus pour aller chercher votre village, quoi. Marchant à trade, plus 5 de Solari, par faction, qui ont supérieur à 80%, plus 5 pour des Siege supérieur à 80%, plus 50% obtenus lors des échanges commerciaux avec les Siege, pas mal, pas mal si on joue vraiment commerce, peut-être mieux en multi qu'en solo, hein, mais bon. Comprendre la beauté, production d'influence, plus 20% par région spéciale, ça c'est pas mal, parce qu'on en avait beaucoup, plus 20 pour les miliciens dans les régions spéciales, alors c'est vraiment très pointu, mais pourquoi pas, pourquoi pas, au niveau des, oui, on veut retourner au menu principal, au niveau des Atreides, on voit que c'est beaucoup tourné sur le Landstat et les Siege, ce qui est normal dans le lore du jeu. Prenons les Arkonen, les Arkonen, on va prendre Jackie et la frite, voilà, et on va regarder un peu tout ça, au niveau des, vraiment des trucs spécialisés, hein. Donc, les Atreides, évidemment, comme on pouvait le dire, après, en fait, j'aurais dû lancer des parties et aller arriver au moins à 2000 d'hégémonie pour qu'on voit les bâtiments, mais c'est pas très grave. Très bien, alors, ah oui, non, mais d'accord, on peut pas lancer des recherches. Ah, il faut capturer un village. Bon, on va le faire, et après, je le ferai pour les autres factions à côté. Hop, hop, deux soldats, toi, tu vas te mettre... Ah, mais il est invisible, Ornithopter des... des Arkonen ? Hum... Hum, 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 intéressant. Intéressant, voilà. De toute façon, il y a toujours un champ d'épices juste à côté de votre base, hein, et donc un village. C'est sûr, le jeu est codé comme ça. Alors, il manque un peu, euh, quand même, une onde, euh, pour qu'on voit quand est-ce que la, 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 la capitale va tirer. Un peu comme les, les, les silos de missiles. Alors, après, bon, on va parler pendant, pendant qu'on fait ça, je vais, je vais parler un peu. Il y a beaucoup trop de verres des sables. Il y a juste trop de verres des sables. C'est... C'est trop. Vraiment, 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 beaucoup trop, je trouve. Euh, beaucoup, beaucoup trop de verres des sables. Euh, hé, ils ont des sauvres furtives. D'accord. Euh, ils ont beaucoup trop de verres des sables. On était en normal, il y en avait tout le temps, on avait tout le temps des alertes, c'est chiant. Euh, ça vous bouffe, euh, toutes vos troupes, euh, comme pour rire. Euh, il y en a trop. Alors, moi, je trouve qu'il y en a trop. J'ai, j'ai préféré les tempêtes que les verres des sables, parce que les tempêtes, il y en avait beaucoup moins pour le normal. Et je trouve ça beaucoup mieux en vrai. Euh, parce que, euh, sinon, c'est trop, quoi. Euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop d'alerte. C'est très, très, très fatigant. Mais, euh, voilà. Après, ils ont décidé de coder le jeu comme ça. Ils peuvent encore, euh, le rétablir. Enfin, le changer. Et j'espère qu'ils vont le faire, parce que là, il y en a trop. Au niveau du normal, en tout cas. Euh, mais bon. Normalement, ça devrait se faire. Assez facilement. Je pense. Euh, on va capturer ce village. Voilà. En restant bien à côté. Alors, voilà. Les Arkonen, normalement, euh, dégâts collatéraux. Ah. Oui, bah, c'est, euh, c'est les Arkonen, quoi. Ils sont en mode gros bourrin. De toute façon, ce sont des bourrins dans le lore du jeu. Donc, euh, étonnant. C'est pas étonnant. On est ça. Euh, voilà. Bon, on va avoir capturé un village. Voilà. Merci. On a maintenant les avancées. Voyons voir. Allez. Donc, il y en a bien une par arbre. Elles sont pas à la même position. Les arbres sont pas... la même position. Mais, euh, ce sont les mêmes technologies, sauf les spéciales. Très bien. Alors, réputation cruelle. Lancer une opération dans une région lui confère coût d'autorité... coût en autorité pour annexer un village moins 10% pendant deux jours. Cibler au moins une faction ennemie au moment de lancer une opération génère 10 d'influence. D'accord. Ouais. Donc, faire chier les gens pour gagner de l'influence et de l'autorité. Pourquoi pas. Point de commandement plus 8. Bon, c'est pas étonnant. Euh, dégâts contre les miliciens. D'accord. Donc là, c'est pour tabasser les gens. D'accord. À chaque unité ennemie éliminée. Toutes les unités militaires combattants à proximité gagnent puissance plus 5%. Ah ouais. D'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment le mode bourrin pour tabasser les gens, mais c'est pas étonnant. Règne de terreur. Piller un village ne augmente pas son coût d'annexion. D'accord. Appliquer village craintif sur les villages pillés. Coût en autorité pour les annexer. Pardon. Moins 5%. Autorité nécessaire pour capturer à nouveau un village qui vous appartient... qui vous a appartenu. Moins 50%. D'accord. Ouais. C'est... mais euh... Ouais, ok. Donc, en fait, il faut piller les villages 5 fois, entre guillemets, pour avoir moins 25%. Et derrière, vous le reprenez. D'accord. Ouais. Alors, coût d'entretien solaré des unités militaires, moins 30%. C'est pas étonnant. Coût des unités militaires en solaré, moins 30%. Un agent supplémentaire à l'infiltration au chôme. D'accord. C'est pas étonnant avec le lore. C'est... Ils sont vachement proches du lore. C'est assez intéressant. En tout cas, pour les Atreides et les Arkonen, qui sont deux grosses factions du jeu. Du lore. Les contrebandiers. Ah, mais on n'a pas lu. C'est vrai que j'ai pas lu ce qui faisait les... Oh, regardons. Permet d'utiliser la corruption pour la résolution du Landstat, qui entraîne une perte de réputation pour la faction élue. Obtient au moins 10% en éliminant des rebelles. Ok. Ça peut être pas mal. Donne accès à la sonde furtive dotée du trait drone d'infiltration. Aucune limite de réserve. Production de renseignements en territoire ennemi plus un. Donc pour la drone. Les ornithopères sont dotés du trait ornithopères d'infiltration. Visible uniquement à courte portée. Produit de renseignements en territoire ennemi. Ah, c'est parce que j'avais choisi lui. C'est pour ça qu'on avait ça. D'accord. Emplacement de militien plus un. La durée d'oppression est augmentée de plus 5 par militien dans le village. D'accord. 50% du coût de toutes les unités militaires est remboursée au moment de leur mort. Coup des drogues de combat. C'est pété. Ça, c'est pété. C'est pété de... Comme ça, quand vous faites des attaques et que vous faites tabasser l'arrêt, eh bien, vous gagnez encore de l'argent. Et ça, c'est pas mal. Ok. Les QG clandestins produisent plus 5 solarii par région adjacente dans laquelle se trouve un QG clandestin. D'accord. Donc ça, c'est en mode, je fais des QG clandestins partout. Ah, mais c'était peut-être ça, les révoltes. C'était peut-être parce que cet enfoiré aussi, ils mettaient des QG clandestins partout. Peut-être. On verra ça. Réduit le coût d'autorité de l'annexion d'un village en fonction de la quantité d'eau disponible. Ah, ça, c'est pas mal. Réduit le coût de l'action installé à un QG clandestin en fonction de l'eau disponible. Allez, donc lui, il joue avec l'eau. Oui, c'est lourd. D'accord. Tous les agents bénéficient du trait marchand. Ok. Les niveaux d'infiltration ne peuvent être inférieurs à 1. D'accord. Pièges, il y aura 30% de plus les pièges au rapport du place crypte. D'accord. Par exemple. Ah, cet homme. Cette tronche. Cette gueule. Ok, il est beau. Il est très très beau. On a eu une baisse de FPS lors du chargement. Mais c'est normal, ce sont des chargements. Et on rappelle que le jeu est encore en Early Access. Donc, tout ce que je dis, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Parce que le jeu est encore en Early Access. Je tiens quand même encore à le dire. Le jeu est en Early Access. Early Access. C'est important à signaler plusieurs fois, je pense. On va analyser ça. C'est le village. On va le prendre comme ça pour aller voir les technologies. Et au moins, on verra. Là, on a 14 d'eau. Faire ailleurs de... Ah, comme je les ai construits, ils me les enlèvent déjà. Ils m'enlèvent déjà de l'eau. D'accord. On enlève de l'eau avant que les unités soient construites. Pareil. On voyait aussi que... Ils me... Ils me comptaient... Ils comptent l'eau quand vous construisez un village, là. Quand vous prenez un village, ils vous comptent l'eau qu'après qu'il soit pris. Ce serait bien que ce soit tout de suite. En termes de... Voilà. En termes de gameplay. Comme ça, on en a tout de suite notre dose. On sait un peu... Alors, vous, vous attaquez eux. Et vous, vous attaquez eux, s'il vous plaît. Et là, on verra. 35. Oh, alors profusion, moins un. D'accord. Bon, après, je ne dis pas... Là, c'est parce qu'on n'en a qu'un. Non, mais je vous avais dit qu'il allait taper les tirs. Ok. Voilà. Par contre, ils ont l'air... Non, bon... Ah, ils sont un peu moins forts que les Atreides. Mais après, non, parce qu'on avait des améliorations à la fin. Quoi, déjà ? Regardez ça. Le jeu ne me laisse même pas tranquille pour tabasser des paysans. Mais on voit que le verre d'essas ne va pas bouffer les paysans. Ça, euh... Ouais, ouais, ouais. Ils ont un peu de mal, quand même, contre des paysans. Lui, panique. Ouais. Panique. C'est moi, ou ils sont plus nuls que les Arkonen ? Ou que les Atreides ? Peut-être, hein. Il y a peut-être ça, hein. Ok. Comme ça. Occuper production locale moins 50%. Oui, on sait. Ok. Ah, par contre, ça va peut-être plus vite, la prise de contrôle. Hum. Je ne sais pas. Il y a peut-être des petits... Des petits trucs comme ça entre les factions qui ne sont pas forcément dits, hein. Mais j'aime bien celui-là. Le truc de l'eau. Il a l'air vachement pété. Parce qu'en fait, si vous faites masse eau, ça vous coûte tout. Tout vous coûte moins cher. Et donc, ça peut être pas mal. Ok. Au niveau de nos... de nos petites recherches. Il y en a bien une par arbre. D'accord. Alors, celle-ci. Production de Solari plus 20 par faction moins influente que vous. Ok. Donc, masse influence. D'accord. Donc, lui, il va jouer sur l'influence. D'accord. Renseignement que rapportent les pillages plus 20, plus 2 de renseignement par QG clandestin. D'accord. Tactique de guérilla. Dégâts contre les miliciens de plus 20%. Pénalité de coût de l'annexion d'un village pillé moins 100%. Donne accès au bâtiment entrepôt d'armes. D'accord. Donc, il vaut piller les villages avant de les prendre avec lui. D'accord. Pourquoi pas. Les pillages de villages rapportent 20% de Solari en plus. Donnent accès au bâtiment usine de traitement. Filial du marché noir. Ok. Donc, lui, c'est pillage, quoi. Lui, il faut piller, 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 piller. Les coûts en autorité pour annexer un village en fonction de sa distance et réduit de 40%. C'est très, très bien, ça. La récupération de 20% de réserve après l'élimination d'une unité. C'est très, 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 très bien. Pour les unités militaires, la nuit. Ah, donc, lui, il a un gameplay nuit pour les attaques. Intéressant. Ah, ça, c'est vachement bien. Donc, il y a quand même une histoire de gameplay nuit. On avait vu qu'il y avait la nuit, mais on ne savait pas trop à quoi ça servait, mis à part pour faire beau. Mais le gameplay nuit, intéressant. Il peut être intéressant. Alors, chez les Freemen, permet d'utiliser provoquer une révolte. Donc, c'était les Freemen qui nous cassaient les noix. D'accord. Pour des résolutions du Landstat qui entraînent des révoltes chez les autres factions. D'accord. Ok. Donc, c'était les Freemen qui nous ennuyaient. D'accord. Ce sera noté. Les Freemen sont des saloperies. Voilà. C'est noté, c'est dit. Moi, je le dis. Je l'avoue. En plus, normalement, les Atreides et les Freemen sont amis. Mais bon. La capture d'un nouveau village améliore la détection des Sitch. Productivité d'autorité plus 1 par gisement d'épices exploité. Ok. Déverrouille le bâtiment temple du Halal. Rélève les emplacements de tous les gisements d'épices de la map. C'est très, très bien, ça. Vitesse des unités plus 10%. Les unités obtiennent tueurs du désert lorsqu'une unité alliée se trouve à proximité. D'accord. Voilà. Alors. Donc, c'était ces petits enfoiros. Ils avaient un leader qui permettait de m'ennuyer. Alors. Ah, je vais vous montrer aussi le martleur. Il faut que je vous montre ça. Ah, mais ils ont moins de... D'accord. Ils ont moins de... De machins que les autres. D'accord. Le martleur, voilà. Il faut... Martleur doit être placé à proximité d'une unité militaire. Je vais vous montrer ce que ça fait. C'est vraiment spécifique à nos amis les Fremens. C'est bien qu'on puisse le faire tout de suite. Je vais attendre un peu. quand même. Et va faire le village. C'est le village qu'on veut. On bat les steaks des autres. Ah, mais oh. Oui. Plus de guerriers. Des guerriers. Ok, ils sont où ? Ils ressemblent à rien. C'est normal, c'est des Fremens. Ah, il manque aussi un point de ralliement. Et ça, c'est un peu dommage. Il manque un petit point de ralliement. Alors, on voit qu'on a trois martleurs en réserve. Ça se recharge. Alors, vous allez me dire c'est quoi des martleurs ? Vous allez voir, nous sommes des Fremens. Et les Fremens, eh bien, ils vivent sur Arrakis. Souvenez-vous. Ça coûte cher. 42. C'est cher. Arrakis est notre maison. Et c'est important de savoir que les Fremens vivent sur Arrakis pour ça. Alors, regardez. Hop, ils vont arriver. Et on va faire un petit martleur. Alors, on ne peut pas les placer sur le... On ne peut les placer que sur le sable. Et prendre un jeu de nos unités. Voilà. Hop là. Et là, on se téléporte. Hop là. Yahoo ! Embarquement dans le transport. Et voilà. Et en fait, les Fremens peuvent se balader sur les vers des sables avec les martleurs. Et donc, embarquement sur le train en spa. Et un assaut ! Donc, ce qui vous fait économiser grandement vos réserves. Parce que, forcément, vous n'en utilisez pas parce que vous vous téléportez. Mais, alors, ça a un avantage. C'est que c'est faisable dès le début. Quand vous voyez que, par exemple, les Atraïdes, les Arconnes et tout, devaient construire des navettes spatiales, des bâtiments spéciaux. Voilà. Donc, c'est dès le début. Bon, par contre, vous en avez trois. Je ne sais pas comment ça se recharge, pour le coup. je ne sais absolument pas comment ça se recharge, mais on pourra le voir. Peut-être que quand on n'en a plus, ça se recharge. Appareil de confection. On va utiliser les trois instantanément, et on verra comment ça se recharge. On va prendre le village pour avoir ça. Une fois qu'on l'a pris, on va replacer un martleur pour retourner au siege, et on va replacer un martleur pour retourner là, et on verra si ça se recharge. Voilà. Où on verra s'il faut les acheter, ou des trucs comme ça. Au moins comme ça. Mais vous voyez, en plus, qu'il y a une sacrée portée. Parce que c'était toute la zone blanche, là. C'était là où je pouvais me déplacer, avec le martleur. Alors, on ne peut pas se déplacer dans les zones qu'on n'a pas découvertes. Donc, ce n'est pas non plus hyper péter. Vous ne pouvez pas faire popper des gens n'importe où. Regardez, je ne peux pas y aller. Mais, regardez, jusqu'où je peux aller. Je peux me téléporter jusque là. Il n'y a pas de soucis. Donc, même plus loin, je peux aller littéralement jusque là. En téléportation. Hop là. Donc, c'est un peu pété quand même. Un petit peu pété. Alors, au niveau des... Toujours une... Ah ! Ouf ! Et ils en ont beaucoup plus, nos amis les Fremen, des trucs spéciaux. D'accord. Alors, moins 30% de chance de capture d'un agent après la détection d'une opération. Vous pouvez affecter un agent supplémentaire au CHOM et au counterintel, c'est le contre-espionnage. En militaire, point de commandement plus suite les unités plus 20% de puissance par collecteur d'épices dans la même région. On peut en avoir qu'un de collecteur d'épices, c'est complètement con. Les unités camouflées consomment 80% de réserve en moins lorsqu'elles sont immobilisées et ne se battent pas. Mais on peut avoir qu'un seul collecteur d'épices, à moins que ça compte aussi les équipes. S'il y en a 3 équipes, ça compte comme 3 collecteurs. C'est pas très clair. Pas très clair. Coup d'entretien en eau des unités militaires moins 30%, c'est très bien. Consommation de réserve quotidienne des unités militaires moins 30%, c'est très bien. Et la cuve de recycler, c'est très bien. Maître du désert, moins 30% dans le désert profond. Bon, au lieu de moins 300, vous êtes à moins 260. Les unités militaires gagnent camouflage dans le désert profond. Avec en plus ça. Ça peut être pas mal. Vous vous placez dans le désert profond en mode pas loin d'une base ennemie et vous l'attaquez dans le dos. Ça peut être pas mal. Secret d'Arrakis. Équipe maximum pouvant être affectée aux équipes de récolte plus 1, silo à épices et le souk. D'accord. Équipage maximum dans le monde. Plus 1000 Solari à la libération d'un village et d'un accès au bâtiment temple du Shai-Hulud. D'accord. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. On va replacer un Marteleur. Vous allez de l'autre côté. Et donc, comment on les achète ? Comment ça se régénère les Marteleurs ? Parce que je suppose qu'on en a pas 3 par partie. 3 par partie, ça ne ferait pas beaucoup. En effet. Alors. On en aurait que 3 par partie ? On va péter. Ce serait pas bien. Alors on peut peut-être les construire autre part. Est-ce que là, dans les bâtiments ici, est-ce qu'on aurait un truc pour construire des Marteleurs ? Temple du Shai-Hulud. Production de ressources. Oh. C'est pas mal. En vrai. Piège avant, usine de place crête, traitement. Non. Il n'y a pas l'impression. Il n'y a pas l'impression. Donc, on en aurait que 3 ? Ça me paraît un peu peu. Mais peut-être dans ce bâtiment-là, il faudrait 2000 d'hégémonie. Je ne les ai pas. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon. On a vu un peu tout toutes les toutes les technologies spéciales. Ça me paraît un peu bizarre que les Freemen en aient beaucoup plus que les autres. Peut-être qu'ils ont plus développé les Freemen. Peut-être. Peut-être qu'ils ont plus développé les autres. Parce que tout ça, je vous le répète, c'est apprendre avec des pincettes. On est sur une Early Access qui vient de sortir. Donc, apprendre vraiment, vraiment, vraiment avec des pincettes pour le coup. Mais ça va aller. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais dit ? On va refaire. Trop de verre des sables. Beaucoup trop, beaucoup trop de verre des sables. C'est horrible. Manque d'unités. Je trouve que 5 ou 6 unités par faction, ce n'est pas assez. Surtout que c'est vachement tourné vers le militaire. Très, très difficile d'éliminer une faction. On l'a vu, parce qu'avec une armée de 35, on se fait recte par là. Rien que la ville toute seule, elle nous recte. Donc, peut-être un peu trop difficile de prendre une capitale. Les miliciens ne servent à rien, littéralement. C'est vraiment juste pour ralentir 5 secondes une armée. Les batteries de missiles ne sont peut-être pas assez bien. Manque d'unités mécanisées. Ce serait bien d'avoir des chars. Parce qu'il y en a dans le lore, donc pourquoi pas. L'épice, on a vu que je n'ai pas eu de problème pour le faire. On n'a jamais eu de problème. En tout cas, avec les Atreides. Mais il n'y a pas de malus à la production d'épices pour une faction. Il suffit juste d'aller chercher tout de suite les silos à épices et de mettre les équipages si vous n'avez pas assez de silos. Le rechargement, le bug du rechargement, bon, c'est normal, c'est une early access. Les Atreides, je les trouve vachement pétés au niveau des chartes parce qu'ils peuvent toutes les avoir assez vite en mid-game. Alors, le mid-game et le late-game sont très très peu présents dans le jeu encore. Toujours pareil, c'est une early access. Vous avez vu un let's play complet sur les Atreides. Faites-vous une idée sur le jeu. Je rappelle que le jeu vaut 30 euros. actuellement. Sans promo, sans rien. C'est français, c'est Shiro Games. On sait qu'ils font des jeux de très bonne qualité. Donc, il n'y a pas de soucis à avoir là-dessus. Je n'ai pas vu de bug majeur. Bon, mis à part le bug du rechargement, mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas vu de bug majeur. Peut-être que quand les Freemen lancent une opération de type vous allez avoir une révolte, peut-être mettre un petit compteur avec attention vous allez avoir une révolte, même si c'est un compteur de 10 secondes, mais au moins une alerte juste avant pour ne pas que quoi, 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 et puis je dois traverser toute la map. Au moins, vous pouvez commencer à déplacer vos unités 10 secondes avant. Au moins, vous êtes alerté. Ça pourrait être pas mal, je pense. Et pouvoir peut-être mettre de la milice, parce que forcément, une révolte, vous entendez quand même des rumeurs avant qu'une révolte éclate. Quand même très peu de pays qui se prennent une révolte sur le cul sans que personne ne les veut venir. Mais bon, ça, c'est ton développement, c'est peut-être des idées. Le truc du vent et de l'eau, c'est très bien fait. Voilà. En plus, ça vous... Voilà, là, 6, là, c'est 9, c'est ça ? 4 ? Non, je n'ai pas vu un 9 ? Par contre, je ne sais pas combien le max en termes de vitesse, mais là, il y a 6, je vais mettre un moulin avant. Voilà, comme ça, j'aurai des ressources. J'aurai un peu de vent. Ici, pareil, je vais en mettre un. Ici, un peu moins intéressant parce qu'il n'y a que 3, mais là, hop, je vais en mettre un parce qu'il y a 4. Voilà. Donc ici, déjà, on est à 18, 18 et 24, on est à 42 d'eau. C'est déjà pas mal, en vrai. Donc, voilà. Je pense qu'il y a quand même une bonne réflexion au niveau du placement des bâtiments à avoir. Le jeu est très bien fait. Manque d'agressivité de l'IA, par contre. Peut-être. Je trouve qu'elle n'est pas assez agressive, mais est-ce que c'est parce que c'est du normal ? Est-ce que c'est de l'Orly Access ? Je ne sais pas. À voir. Est-ce qu'ils vont plus le temps ? Alors, la diplomatie est très discrète, pour le coup. Très, très discrète, quoi. Voilà, il n'y a que 3, que 3 traités. Faire des pressions. Et des échanges, pas très intéressants de faire des échanges. Voici. Je me comprends quand je dis pas très intéressant. Il n'y a que des échanges et 3 traités. Il n'y a pas de traité de paix. Il n'y a pas... Voilà, on n'a pas de paix, par exemple. Donc, on manque un peu de trucs, quand même. Un petit traité de paix, ce serait pas mal. Des traités d'alliances, des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. On ne les a pas. Après, c'est peut-être aussi par rapport au niveau de relation, mais normalement, ça devrait être indiqué bloqué. Donc, voilà. Voilà pour ça. Voilà pour ça au niveau du traité. Donc, voilà, moi, je trouve que la diplomatie n'est pas encore assez développée. C'est bien d'en développer un peu plus de diplomatie. aussi dans le jeu. Voilà. Voilà pour une petite review et petites impressions. Mais sinon, très bon jeu. Vous pouvez passer de bonnes petites heures. Moi, je me suis amusé sur le let's play que j'ai fait. mis à part à la fin où il y avait des révoltes partout, mais ça, c'est ces freemen. Ils devraient tous les brûler. De toute façon, ce sont des indigènes. Voilà. Donc, les indigènes, vous savez comment ça se passe quand on est des gens civilisés. On arrive, on leur met des gros coups de botte dans la bouche et on prend leur territoire. Non, je rigole. Évidemment, ne faites pas ça. Mais voilà. Moi, je me suis vraiment amusé. Je ne sais pas si je m'amuserais autant si je refaisais des let's play complets. Je vais attendre l'évolution. On va voir. Je reviendrai sur le jeu. C'est sûr, à la release finale, vous aurez au moins une vidéo dessus sur la chaîne des jeux du cygne. Ça, c'est sûr. À la release finale, je ne sais pas quand est-ce que c'est vraiment. Mais je pense que là, il faut au moins tabler sur encore au moins un an de travail. Si vous voulez soutenir les développeurs, n'hésitez pas à acheter le jeu. Ça les soutient financièrement. Si vous ne pouvez pas l'acheter, n'hésitez pas à soutenir les développeurs, ne serait-ce qu'en mettant un wishlist ou en suivant sur Steam. Ça peut les aider parce que Steam, en fait, ça fonctionne un peu comme YouTube. Si vous avez plus de suivis ou plus de wishlist, le jeu monte dans les visibilités. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez Shiro Games, que vous ne voulez pas acheter le jeu parce que ça ne vous intéresse pas, n'hésitez quand même pas à le mettre en wishlist ou à suivre parce que comme ça, Shiro Games monte un peu dans les sondages et il sera mieux vu. Voilà. Intéressant aussi de voir que les parties sont seedées, bien qu'on ne puisse pas encore rentrer la seed dans la map à moins que je ne l'ai pas vue. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on peut rentrer une seed ? Non. On ne peut pas encore rentrer de seed mais il y aura forcément une seed quelque part. Ça, c'est sûr. Il y aura une seed quelque part. Donc, voilà. Attendez. Et si on lance une partie sans ennemis ? Donc là, j'ai bien enlevé tous les ennemis. Ça fait quoi si j'enlève tous les ennemis ? Bonne question. Voyons voir. Relançons une partie sans ennemis pour voir un peu ce que ça fait. Est-ce que ça me met juste victoire directe ? Alors, vous ne pouvez pas faire de commerce évidemment. Vous êtes tout seul en fait. Ah, pour apprendre à maîtriser le jeu. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de jouer tout seul. Mais vous pouvez jouer tout seul. Voilà. Vous pouvez jouer tout seul. C'est d'après-midi intéressant pour apprendre un peu le tuto. Mais voilà. Tout ce que j'ai dit est évidemment à prendre avec des pincettes. Je le redis. C'est une early access très tôt. En plus, on est en 0.1.19. Donc, faites très attention. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada